Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au Remjima. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'adore les classements, les tops, les tiers-listes. En effet, c'est important, mais également rassurant de connaître et de savoir ce qui est le mieux à faire. Mais qu'en est-il des flops, des pires, des plus mauvais, de ce qu'il y a véritablement à éviter ? Cette information est également importante à prendre en compte. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une liste d'exercices qui d'après moi représentent les pires et les meilleurs mouvements par groupe musculaire. Et quand je dis d'après moi, ce n'est pas de manière subjective, ceux que je préfère et ceux que je déteste. Non, 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 je vais objectivement argumenter chaque choix opéré. Alors j'aurais pu faire une vidéo du pire au meilleur exercice, mais cela sous-entendrait qu'au sommet de la pyramide, domine et règne en suprématie un exercice sur tous les autres, tel l'anneau unique de Tolkien. Alors vous savez que ce n'est pas du tout le cas. Les exercices sont synergiques, ils travaillent de concert, ils sont véritablement complémentaires. Et pour débuter cette série, les biceps seront à l'honneur. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va débuter ce programme, non pas par les tops, mais plutôt par les exercices que vous pourrez facilement oublier. A tout de suite. Alors premier exercice biceps que vous pourrez aisément oublier, il s'agit du reverse curl, le curl inversé. Alors pourquoi ce mouvement ? Pour une raison très simple. Il s'agit de la prise pronation. Cette prise qui va entraîner plusieurs conséquences néfastes. Première raison, c'est que cette prise pronation va fortement désengager vos biceps. Ce qui est un peu le comble, justement pour un exercice biceps. Et ceci en faveur de votre braquet antérieur, mais également du long supinateur, le muscle le plus massif de vos avant-bras. Deuxième raison, c'est qu'en adoptant cette prise pronation, vous serez tout sauf en position de force. Ce qui fait que durant cet exercice, vous n'allez pouvoir manipuler que des charges très, très, mais vraiment très légères. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est une prise qui est précaire et qui peut occasionner chez certains pratiquants des douleurs au niveau des poignets. Ce qui peut à moyen long terme entraîner des bobos, voire un stress au niveau du canal carpien. En un mot, vous l'aurez compris, vous pouvez aisément oublier le curl inversé. Et quitte à effectuer un exercice qui va focaliser la tension sur le braquet antérieur du long supinateur, faites plutôt du curl prise marteau. Au moins, vous allez pouvoir manipuler des charges conséquentes, solliciter un peu plus les biceps, mais surtout dans un parfait confort articulaire. En deuxième pire exercice, et ironiquement, c'est certainement un des plus populaires en salle, il s'agit du curl pupitre. Alors je le répète, je n'ai rien contre l'exercice à proprement parler. C'est plus envers le matériel sur lequel il est généralement effectué. En l'occurrence, c'est pupitre à 45 degrés qui pullulent dans nos salles. En effet, cette inclinaison à 45 degrés va non seulement rendre l'exercice inefficace, mais également potentiellement dangereux. Alors pourquoi inefficace ? C'est très simple, regardez cet exemple. Vous pouvez vous apercevoir que la tension imprimée sur vos biceps va être la plus importante lors des premiers degrés de la flexion. C'est-à-dire au moment où vous allez lever la charge en opposition directe à la force gravitationnelle. Par contre, passé un certain cap, cette tension va diminuer pour en fin de mouvement devenir quasi nulle. Pour preuve, touchez vos biceps en fin de course d'un curl pupitre, vous vous apercevrez qu'ils sont littéralement en position de repos. Ils sont tout mous. Alors pourquoi est-il potentiellement dangereux ? C'est très simple, nous avons pu voir que la tension imprimée sur vos biceps était la plus importante lors des premiers degrés de la flexion. C'est-à-dire là où votre bras est quasiment tendu, ce qui peut occasionner de sérieux bobos. Pour preuve, les nombreuses vidéos sur YouTube de rupture de biceps sur cet exercice. Alors vous l'aurez compris, si vos salles sont pourvues de pupitres à 45 degrés, oubliez ce mouvement. Préférez-lui des alternatives plus efficaces et beaucoup plus sécuritaires. Alternatives que je vous donnerai en deuxième partie de vidéo. Alors en troisième mouvement, facilement oubliable, nous avons le curl zottman. Le curl zottman qui consiste à effectuer sur la face concentrique un curl en prise supination. En haut du mouvement, opérez une rotation des poignets et effectuez une excentrique, c'est-à-dire descendre la charge en prise pronation. Afin d'accentuer l'engagement de vos avant-bras. Alors au vu de ce qui a été dit sur le curl inversé, vous vous douterez bien que mixer du curl classique avec du reverse curl, ça ne donne rien de véritablement probant. A mes yeux, je classerai le curl zottman, même si son nom est très cool, dans la case exercice fun. Sympa à faire de temps à autre, le week-end avec un pote. Maintenant, si développez vos biceps et votre objectif, c'est bien simple, oubliez très clairement le curl zottman. Et enfin, en dernier exercice, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que celui-ci détient véritablement la palme d'or. Il s'agit du waiter curl. Mouvement très très populaire sur les réseaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai vu deux pratiquants l'effectuer dans ma salle. Oui, toi derrière ton écran, je t'ai grillé. Alors, pourquoi vous devez absolument éviter d'effectuer ce similier exercice ? Pour une raison très simple, mais qui a véritablement toute son importance. Et cette raison, c'est que il n'y a rien qui va dans ce mouvement. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Premièrement, la prise de l'altère qui va non seulement entraîner une rotation interne de vos épaules, mais également une fuite des coudes vers l'extérieur. C'est non seulement la sollicitation de vos biceps qui sera très loin d'être optimale, mais vous risquez d'occasionner des douleurs au niveau des coudes. Deuxième raison, l'amplitude de travail qui, par rapport à un curl classique, mais sera ridicule. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est que par rapport à un curl classique, le waiter curl va vous obliger à manipuler un énorme altère. Énorme altère qui va allègrement vous démolir les poignets, mais également vous entraîner vers l'avant, ce qui risque de créer une instabilité potentiellement dangereuse. Donc, vous l'aurez compris, oubliez d'urgence cet exercice. Allez, place maintenant aux exercices qui, d'après moi, doivent impérativement faire partie de votre arsenal technique biceps. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Si votre exercice préféré ne fait pas partie de ce top, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais exercice. Ça veut juste dire que, d'après moi, il ne fait pas partie de ces indispensables. Et en premier exercice, nous avons le curl altère sur banc incliné 1, a.k.a. le drag curl que vous pourrez donc effectuer aux altères, ou alors à la poulie, que ce soit en bilatéral ou en bilatéral. Quant à la version à la barre, je vous la déconseille très fortement, la barre étant tout sauf ergonomique et rendant l'exécution de cet exercice catastrophique. D'ailleurs, j'aurais pu très bien placer le drag curl dans les exercices à absolument éviter. Alors, pourquoi cet exercice est si efficace ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la position et le maintien des bras en arrière du corps va vous garantir de focaliser la tension sur le chef long de vos biceps, celui placé vers l'extérieur de vos bras. Deuxième raison, c'est que c'est un des rares exercices à exploiter au maximum la relation tension longueur. On reviendra sur cette notion un peu plus tard. Cette relation tension longueur qui va vous assurer de potentialiser au maximum le développement de vos biceps. En un mot, le curl halter sur banc incliné, le drag curl en règle générale, c'est un véritable indispensable. En deuxième exercice, nous avons le curl spider, le curl araignée, mouvement que vous pouvez effectuer soit en appui contre un banc incliné, que ce soit avec une barre OZ ou alors à la poulie, ou éventuellement allongé sur un banc à la poulie haute, ou le cas échéant en unilatéral avec un halter contre le dossier d'un banc à la quasi verticale. Alors pourquoi cet exercice est si efficace ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va parfaitement compléter le drag curl, puisqu'ici, les bras vont être placés en avant du corps et à la quasi verticale, ce qui va vous assurer de focaliser davantage la tension sur le chef court de vos biceps, celui placé vers l'intérieur de vos bras, mais également sur le braquel antérieur. Le braquel antérieur, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps, qui va non seulement promouvoir, accentuer le pic de vos biceps, mais également vous donner de l'épaisseur, du galbe à vos bras. Deuxièmement, c'est que la force de cet exercice, c'est qu'uniquement en conjonction du drag curl, eh bien, vous allez vous garantir de solliciter vos biceps dans leur entièreté. Et d'ailleurs, chose promis, chose due, ce curl spidering, mais également ses variantes, feront des alternatives parfaites à ce fameux curl pupitre à 45 degrés. Et en troisième exercice, et c'est mon grand chouchou, et Dieu sait que celui-ci est véritablement unique, il s'agit du tirage poulie ou des tractions en prise supination. Mouvement qui se repopularise, c'est d'un étant, de par la multiplication des publications sur M. Mike Menzer, ancien bodybuilder, créateur de la méthode EV-duty du HIIT. Alors, quelles sont les spécificités qui font que cet exercice est non seulement unique, mais également très efficace ? Première d'entre elles, c'est que contrairement à un curl classique qui ne fait intervenir qu'une seule articulation, en l'occurrence celle du coude. Les tractions ou le tirage poulie en prise supination, elles vont faire intervenir deux articulations, celle du coude et celle de l'épaule. Ce qui fait de ce mouvement le seul exercice polyarticulaire, donc littéralement parlant, un exercice de base pour les biceps, un véritable mass builder qui va vous permettre de manipuler des charges très lourdes. Alors, deuxième raison, c'est que tout comme le drag curl, cet exercice est un des rares mouvements biceps à exploiter au maximum la relation tension-longueur. Alors, qu'est-ce que la relation tension-longueur ? Vous allez voir, c'est très simple et cette notion est importante à saisir puisqu'on en reparlera pour d'autres groupes musculaires. Alors, il faut savoir que plus un muscle s'étire, plus il s'allonge, plus il perd de la force. A contrario, plus il se contracte, plus il se raccourcit, il perd de la force. Donc, dans un monde parfait, pour qu'un muscle puisse exprimer au maximum son potentiel de force, il faudrait que sa longueur durant le mouvement ne subisse que très peu de modifications, c'est-à-dire qu'il soit raccourci d'un côté et qu'il regagne de la longueur de l'autre. Et il y a très peu de mouvements qui permettent ça. Les tractions ou les tirages poulies en prise supination est l'un d'eux. Alors, pour illustrer mes dires, regardez cet exemple. Sur la phase excentrique, lorsque le bras est à la verticale, les biceps vont être étirés au niveau du coude, mais raccourcis au niveau de l'épaule. A l'inverse, sur la phase concentrique, à mesure que les coudes vont s'éloigner de l'épaule, les biceps vont être raccourcis au niveau du coude, mais étirés au niveau de l'épaule. Regagner de la longueur. Donc au final, durant le mouvement, la longueur de vos biceps ne va subir que très peu d'altérations, très peu de modifications. Ce qui va garantir à vos biceps de pouvoir exprimer leur plein potentiel de force pour un développement optimal. Alors en conclusion, vous l'aurez compris à mes yeux, cet exercice est véritablement un incontournable. Et si vous ne savez pas l'exécuter, je vous invite à aller checker ce tuto vidéo et à vivement l'intégrer dans le cadre de vos routines biceps. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les pires et meilleurs exercices biceps. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire, parmi les pires exercices, est-ce qu'il y en a que vous réalisiez régulièrement ? Ça m'intéresse énormément. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir, ces petits signes de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances biceps. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao. Salut.